Musique Je m'appelle Kildan Lebrecht, j'ai 22 ans et j'habite à Mardor. Je m'appelle Noémie Vague, j'ai 20 ans. Alors je m'appelle Dimitri Gnotfer, j'ai 21 ans et j'habite à Noydeur-Chapenoise. Je m'appelle Lorraine Zoborsion et j'ai 19 ans. Musique Alors la musique m'apporte du soutien chaque jour, moral et psychique et une aide en plus pour sortir, pour dormir, pour faire du sport. Voilà pourquoi j'écoute de la musique. La musique pour moi ça me donne de la motivation, de la bonne humeur. Quand il faut que je fasse un truc, je me motive avec de la musique. que ce soit du travail, les cours, le ménage à la maison. La musique, ce que m'apporte dans la vie, ça m'apporte du bien. Des fois ça me canalise et quand je me dispute avec mes parents ou n'importe qui, des fois j'en écoute et ça me détend. C'est une habitude que j'ai prise depuis trois ans. et ça me permet de créer une bulle dans laquelle je suis bien. Alors principalement du rap, je peux écouter de tout. Du classique, du rock, ça peut passer sur du rock, oui, de l'électro, la variété française et plein d'autres. Alors en ce moment c'est tout ce qui est hardcore, factory, techno et tout ça, autrement c'est hip-hop, musical. Un peu de tout, enfin de tout, sauf la musique classique, la musique de personnes âgées. Sauf ça, non. Donc autrement j'écoute de tout, du rap, un peu de tout, de tout. J'écoute essentiellement du rap, des artistes comme Nekfeu ou Damso et aussi du rock, enfin d'autres styles de musique comme du rock, comme par exemple des artistes comme Pink Floyd. Combien d'heures, je ne sais pas, mais le nombre de musiques à peu près, je le sais, je suis allé le voir. C'est 106, maximum 110 musiques par jour. Alors ça dépend des jours, des fois je ne peux pas du tout en écouter, ou des fois c'est toute la journée ou une à deux heures. Mais pour vraiment donner une idée d'heure, je dirai trois heures par jour. Ça dépend, quand je suis occupé, des fois deux, trois heures, et quand je ne suis pas occupé, des fois toute la journée. Je consacre énormément de temps à la musique, peut-être bien les trois quarts de ma journée. Souvent, le sentiment que veut laisser passer l'artiste derrière. Et ensuite, j'écoute des musiques selon mes moods que j'ai. Alors, ça dépend si c'est des musiques tristes, je peux être triste à la fois, ou ça peut me faire revenir des souvenirs que j'avais avant. Ou si c'est des musiques type hardcore ou techno, je peux ressentir la bonne humeur, la joie, etc. Du bien. Je me sens du bien, puis des fois j'ai l'impression d'être avec eux. La musique me procure énormément d'émotions et je le vois bien quand j'en fais écouter aux autres. Alors non, pas du tout. J'ai un jardin secret pour tout ce qui est musical, que je vais écouter à très peu de personnes ou juste à personne. J'ai des musiques avec des amis que je mets tout le temps en soirée ou autre, et d'autres avec la famille. Mais sinon, des fois, c'est pas du tout les mêmes musiques. Généralement, mes amis ont à peu près les mêmes musiques que moi. Et la famille, pas du tout. J'écoute pas du tout les mêmes styles de musique. Parce qu'ils détestent ça. Après, ça dépend avec quel monde de ma famille j'écoute de la musique. Si c'est des personnes à peu près de mon âge, ça va, c'est les mêmes musiques, enfin à peu près le même type. Ou quand c'est avec des autres personnes, un peu plus vieux que mon âge, c'est des autres types de musique. Non, pas forcément. Non. Non. Parce que j'ai mes musiques à moi du moment, enfin, que j'écoute tout seul, et des musiques que j'écoute avec des amis, ou mes parents, ou ma soeur, enfin voilà. J'essaie de faire écouter mes musiques aux autres, mais les autres n'ont pas la même réceptivité que moi. Par rapport à ma famille, j'essaie de faire écouter mes musiques à ma famille, mais ils n'ont pas la même réceptivité que moi à l'écoute de mes musiques. J'essaie de faire écouter mes musiques à ma famille. J'essaie de faire écouter mes musiques à ma famille. J'essaie de faire écouter mes musiques à ma famille. Sous-titrage ST' 501